Un fabuleux effet quartz sur des extensions et sans vernis, c'est possible. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un magnifique effet quartz sans aucune pose de vernis. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait. Une fois notre manucure et nos extensions faites, j'utilise un pinceau de nail art à poil fin pour venir dessiner des marbrures blanches. Si jamais tu veux plus d'infos sur les extensions, va voir ma vidéo spéciale chablon. Nous avons donc utilisé un gel de construction nude en teinte rosée de chez Ongle 24. Mon modèle voulait garder une couleur très soft et naturelle. Bien sûr, tout est question de préférence, en fonction de vos envies. Il faut juste adapter le choix du gel selon votre carnation de peau, si vous souhaitez une repousse discrète et histoire de ne pas se lasser. Donc comme je n'utilise pas de vernis et que je travaille directement sur mon gel, difficile d'obtenir un effet fondu. J'ai donc posé une fine couche de base transparente, il s'agit d'une base qui n'est pas trop épaisse. Elle ne permet aucune construction et ni trop fluide non plus pour pas qu'elle coule. Juste une base qu'on utilise en semis, quoi. Pour ce type de pose et les décors, je me sers d'une ancienne base IBD. Mais surtout, pas une base gel, ce serait beaucoup trop épais. Parce qu'on va venir faire nos tracés directement dans la matière, non catalysée, tout réside dans cette petite astuce. Ça permet que le blanc utilisé se floute légèrement dans ma base. C'est plus malléable et comme ça, je peux bien créer l'effet avec mon pinceau. Pour info, j'ai utilisé le color gel Artébrillante d'Indigo. Je vous mets le lien en description. Donc pour que ce soit bien clair, je répète juste les étapes. En 1, notre construction est faite. En 2, je pose la fine couche de base que je ne catalyse pas et je viens directement dessiner dans la base mon effet quartz avec le blanc. On aurait aussi pu ajouter un rose laiteux. En tout cas, je reproduis le même schéma sur les 10 doigts, tout est question de dosage, pour pas que ça fasse too much. Comme on travaille sur les deux mains et pas uniquement quelques doigts, il faut adapter le motif et la quantité souhaitée, selon si on te demande un look très marqué ou non. Avec cette méthode, il faut être assez rapide dans la réalisation du quartz parce que plus tu attends, plus le blanc va se fondre dans ta base et surtout, il faut procéder doigt par doigt et catalyser à chaque fois 60 secondes. Je pense vraiment que ce serait une erreur de poser ta base sur les 5 doigts d'un coup. En tout cas, moi, je ne m'y aventurerai pas parce que le temps que tu atteignes le dernier doigt, le premier se sera complètement flouté et le blanc se sera mélangé à la base qui coulera, donc pas top. Il faut faire preuve de patience et d'organisation comme la plupart des motifs et nail art d'ailleurs. J'ai plein d'autres idées pour faire un effet quartz uniquement en gel et sans finition que j'aimerais beaucoup vous montrer en vidéo, comme l'effet marbre d'ailleurs. Est-ce que ça pourrait vous plaire ? Je me dis que ça peut être super chouette de vous montrer plusieurs choix et possibilités selon les matériaux. Alors dites-moi en commentaire tout ce qui vous ferait plaisir. J'adore relever des petits challenges. Selon ce qu'on me demande, je m'adapte et essaie toujours de trouver une solution. Mais pour ça, on en revient au même point. Il faut suffisamment d'outils pour ne pas être trop limité. Bien sûr, il faut aussi avoir eu l'occasion de s'essayer à plusieurs techniques pour avoir le recul nécessaire et savoir quoi faire en s'adaptant à chaque besoin et nature de pose. Je pense sincèrement qu'il y a plein d'options possibles. Aujourd'hui, il existe une diversité très variée de produits et décors est très franchement pour tous les budgets. Le truc, c'est qu'avec le temps, on devient exigeant et qu'on en attend plus d'une marque et qu'elle ne soit pas simplement accessible en termes de prix. Je pense par exemple que dans quelques temps, je fonctionnerai exclusivement avec des gammes vegan et cruelty free. En plus, j'ai l'impression que de plus en plus d'entreprises se sentent concernées par cette cause. Est-ce que toi aussi, tu es sensible à ce type de valeur ou ce n'est pas vraiment une priorité ? Tu peux tout me dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Bon, sinon, pour mon effet quartz, sans semis, je m'applique à fondre suffisamment mon petit gel blanc dans la base pour pas que ça fasse trop franc, trop trop net. Ça ne serait pas joli sinon, mais hors de question de tricher en utilisant une éponge ou VSP poudré rose, donc on essaye de ne pas trop en mettre et de bien doser les quantités. Quitte à repasser dessus et apporter quelques touches par-ci par-là. D'ailleurs, ce qui serait super joli à faire, c'est de créer de plus gros tracés, de les flouter beaucoup dans la base, de catalyser et de revenir au pinceau, créer finement un filet blanc par-dessus. Je le ferai sûrement la prochaine fois et malgré tout, je n'aurai toujours pas utilisé de couleurs supplémentaires. Je me garde ça dans un coin de la tête. Après avoir appliqué la base, il ne faut pas trop tarder à faire ces motifs car les matières se mélangent assez vite. Donc si tu veux garder un tracé fin, il faut être rapide dans ses mouvements. Quelquefois, il ne faut pas hésiter à s'inspirer de véritables matériaux, d'une pierre ou d'images représentant ton thème. Ça m'a déjà aidé de nombreuses fois. Pour celle-ci, nous y sommes allés en one shot. En fait, je me suis juste appuyée sur ce que voulait mon modèle. Et pour le pouce, même chose. Il faut bien doser pour pas que ça fasse trop chargé. Comme on a reproduit l'effet sur les dix doigts, il faut adapter le design, donc certains ongles sont un peu moins remplis que d'autres. C'est à cet instant que le pinceau que vous allez choisir est important. Si la pointe est trop courte avec des poils denses, ça ne te permettra pas de dessiner correctement. C'est pour cette raison qu'il faut se confectionner une trousse généreuse en accessoire, sinon tu t'apercevras vite que tu seras limité. Donc pour ça, inutile de dépenser des millions, tu pourras trouver des pinceaux vraiment géniaux sur AliExpress. Et si tu as des doutes sur ce site, ou qu'au contraire tu as un avis plutôt positif, viens me dire ce que tu en penses dans les commentaires sous ma vidéo AliExpress. J'ai l'impression qu'on est nombreuses à penser la même chose. Je suis toujours très franche avec vous, et pour tout vous avouer, j'ai déjà acheté des pinceaux à 25$ pièce. Je trouve que c'est vraiment très cher, alors que ce ne sont même pas mes favoris. Cherchez l'erreur. Mais bon, il faut bien essayer pour se faire sa propre idée, n'est-ce pas ? Donc, c'est même pas une question d'argent. Pour en avoir fait l'expérience, je m'aperçois que je suis plus satisfaite de certains pinceaux payés jusqu'à 20 fois moins cher. Encore une fois, le prix ne définit pas toujours la qualité. Enfin bref, au-delà de ce critère, il faut juste s'assurer de pouvoir bien travailler avec ses moyens. Et ce que j'aime avec les motifs quartz, c'est que ça reste assez discret, donc n'importe qui peut porter ce type de pose, et clairement, peu importe la longueur. A la rigueur, en comparaison, l'effet marbré est plus coloré et donc plus sophistiqué. Du coup, pour quelqu'un qui aime le marbré, mais qui souhaite une manucure originale sans risque de se lasser, l'option de l'effet quartz est certainement plus adaptée. Petit changement de dernière minute, puisque mon modèle voulait une touche de fantaisie avec quelques notes gold. Alors, une fois nos ongles catalysés avec l'effet quartz et encore sans protection, donc bien collant, je viens avec mon pinceau et un vernis doré apporter quelques points de lumière à des endroits clés. Donc à ce stade, nous n'avons toujours pas eu besoin de poser nos couches habituelles de semis pour créer un effet quartz. Il suffit de ruser un peu. Je vous mets en description sous la vidéo les liens des produits que j'ai utilisés, et pour le gold, il s'agit de la couleur CIS d'Indigo. Et du coup, comme nous n'avons pas utilisé de semis de cette façon, elle n'aura pas de démarcation à la repousse. Donc, ma mission est remplie. Ah, sinon, ce qui est canon aussi, c'est les feuilles d'or et les foils. Pour aller avec ce type de pose, j'ai l'impression qu'il existe un millier de combinaisons possibles. Donc, c'est toujours assez facile de personnaliser sans avoir à reproduire à l'identique une autre création. Alors, à chacun son art et ses influences. Et avant de se lancer, l'idéal, c'est de s'entraîner sur des capsules. Quelquefois, ça me permet de faire des essais et de voir si mon idée est réalisable ou non. Une fois qu'on a pris soin de bien catalyser et c'est hyper important de prendre le temps sous la lampe, on pose notre top coat pour faire briller et rendre homogènes nos motifs. Le truc, c'est que si ça n'a pas assez séché, au moment d'appliquer la protection, le poids du pinceau va faire baver les motifs et on se retrouverait avec de vilaines traces dorées. Alors, on s'arme de patience et on ne prend aucun risque à ce stade. Le petit avantage que je trouve à poser un top coat directement sur notre gel, c'est qu'il n'est pas nécessaire de border à fond notre extension puisqu'il s'agit uniquement de notre construction et donc l'aspect sera super soft et fin sans épaisseur. Pour protéger ce type de pose, n'importe quelle finition fera l'affaire, du moment qu'elle veillit bien et garde son glossy. Donc du mat pourra tout aussi bien valoriser ce type de manucure et c'est précisément ce qu'on a fait sur certains doigts. Les photos sur Insta parlent d'elles-mêmes si tu veux aller jeter un oeil. Donc sur mon annulaire et le pouce main droite, j'applique le top coat Silky Mat de Tammy Taylor et on a fait la même chose sur le majeur main gauche. Histoire de créer un peu de relief et d'apporter encore une petite particularité à ces jolies extensions. Si tu te demandes combien de temps il m'a fallu pour faire la manucure, former les extensions chablons et créer les décors, eh bien 3h tout pile. Et comme ça, en respectant chaque protocole, je lui garantis une pose fiable qui vieillira proprement pendant plusieurs semaines. Alors oui, ne fais pas attention s'il te plaît, c'était mon ancienne pose et je n'avais pas encore eu le temps de terminer le retrait de ma couleur donc certains ongles sont déjà poncés. Comme d'hab, si tu as de la matière qui coule, essuie bien avec un bâtonnet de buis si tu t'en aperçois avant de catalyzer. Les miens, je les prends sur ongle 24 mais tu en trouveras de partout. Ceci dit, je trouve que les plus corrects en termes de prix sont ceux d'Aliexpress. Je te mets quelques liens en description. Surtout qu'il existe plusieurs longueurs donc ça dépend de la façon dont tu t'en sers et où tu les ranges, voire le côté pratique quoi. On pense évidemment à hydrater nos cuticules et pour ça il te faut une huile adaptée. Certaines sont divinement bon et grâce à une bonne composition elle te permettra d'entretenir ta repousse. C'est hyper important. Je suis en kiff total avec cette manucure et si tu veux mieux voir les détails de cette pause retrouve-moi sur Insta. Je viens tout juste de publier les photos et comme ça tu pourras me dire si ça te plaît. Voilà les filles, cette pause est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors un pouce bleu comme d'habitude, abonnez-vous. Nous on se retrouve très vite en vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501